Et coucou ces princesses ! Pour un nouveau zoom, vous avez été nombreux à nous le demander, voici Olaf ! Olaf est un bonhomme de neige créé par Elsa, il est toujours de bonne humeur et adore les câlins. C'est un personnage naïf qui rêverait de découvrir l'été et la chaleur, mais personne n'ose lui expliquer que c'est impossible pour lui. Il est également allergique au pollen et peut séparer ses membres sans problème. A l'origine, il devait faire partie de l'armée des bonhommes de neige protégeant le château d'Elsa lorsque le projet était toujours d'actualité. Les producteurs ont également déclaré qu'il aurait été la crêpe ratée, car c'était le premier bonhomme de neige créé par Elsa et que les premières crêpes sont toujours ratées. Mais en annulant ce projet, ils ont décidé de quand même garder Olaf pour en faire la deuxième mascotte du film après Sven. Même s'il ne semble pas très important dans le film, c'est en partie lui qui a sauvé Anna en la trouvant presque morte et en allumant un feu pour la garder en vie le plus longtemps possible, alors qu'il aurait pu en fondre. C'est aussi Olaf qui a fait comprendre que le véritable amour, c'est de faire passer les intérêts des autres avant les siens, comme l'avait fait Christophe pour elle. Elsa lui permet ensuite de ne pas fondre en faisant apparaître un petit nuage de neige au-dessus de lui. Contrairement aux autres personnages du film, Olaf n'est pas inspiré d'un personnage de conte original de la Reine des Neiges, mais d'un autre conte d'Andersen, sorti en 1861, Snimanden, soit le bonhomme de neige en français. Dans cette histoire, le héros est un bonhomme de neige qui tombe amoureux d'un fourneau. Olaf est plus qu'un simple bonhomme de neige. Il symbolise l'enfance d'Anna et d'Elsa lorsque les pouvoirs d'Elsa n'étaient pas encore considérés comme une menace qui devait rester secrète à l'époque où les deux sœurs étaient heureuses et complices. C'est pour cela qu'Olaf est enjoué, rieur et optimiste. En revanche, Guimauve, la seconde création d'Elsa, symbolise les tourments intérieurs de la jeune femme condamnée à l'exil dans la montagne en vivant ses pouvoirs comme une malédiction. Dans la peur et la solitude, il est considéré comme le petit frère d'Olaf. Olaf est devenu en quelques mois seulement un personnage ultra populaire et multiplie depuis les apparitions dans les parcs Disney. J'espère que ce petit zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire et on se retrouve bientôt. Salut ! Sur Périscope, Snapchat, Facebook, Nobles Paysons, suivez-moi, venez sur le bouton, s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada